Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Il y a à la base un coup de cœur sur un projet. Après, en en discutant, on se rend compte qu'il y a soit une manière classique de le produire, soit une manière alternative. Ici, sur « Je suis restée dans les bois », c'était dès le début assez clair que la manière classique ne pouvait pas fonctionner. Donc, on s'est assez vite rendu compte qu'on devait trouver des alternatives qui sont du crowdfunding, commission Fimlab à la Fédération par exemple, ou autre. Il n'y a pas de scénario au sens classique, donc il n'y a pas une continuité de dialoguer. Mais il y a un traitement qui, lui, est un traitement classique et qui aurait pu servir à devenir un scénario classique aussi. Puis, ce traitement nous a servi aussi à avoir un petit peu d'argent de la communauté française via le Filmlab, a permis à BTV de rentrer dedans. Donc, il y a quand même toute une structure de production qui, quoi que légère, reste une structure classique finalement dans le cheminement, même si tout est plus rapide et plus en… pas dans l'urgence, mais dans la dynamique de faire les choses quand on a envie qu'elles se fassent. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé de mettre des choses sur papier pour avoir un dossier qui peut convaincre des membres. Et puis, on s'est dit, la possibilité la plus facile et réaliste qui sautait aux yeux, c'était la commission Fimlab, de la commission de sélection des films, où on peut espérer avoir plus ou moins 20 000 euros. Ici, on l'a eu. Et puis, on s'est dit, bon, maintenant, on va essayer de partir en tournage. Il nous faut un petit peu plus pour au moins payer un minimum l'équipe, la régie, enfin, organiser vraiment un tournage réaliste. Alors, ce qui a été très chouette, c'est qu'autant Vincent, Mickaël et Erika, ils sont trois, donc ils ont un réseau d'amis, de professionnels qui est important. Et donc, en moins d'un mois, ils ont quand même, je pense, réussi à mobiliser une équipe d'une vingtaine de personnes, des gens qui étaient ultra motivés et qui suivaient le projet à 100%. Une aide en matériel, une aide en tout. Et donc, tout s'est fait très vite. Et il y avait un désir des trois d'aller aussi vite. Il y avait une idée, il y avait une envie, un désir de faire un film. Et il ne fallait pas attendre trois mois, six mois ou un an, comme classiquement, on pourrait attendre des fonds qui tombent. Donc, le Film Lab, et puis, juste avant le tournage du crowdfunding, où ils ont réussi, avec leur réseau, à lever quasi 10 000 euros. En fait, ce qu'on savait, c'est qu'on devait communiquer les défauts du projet sur le papier en avantages et en atouts. Donc, les défauts, c'est qu'on n'aura jamais d'outils pour trouver des financements. Par contre, les gros avantages qu'on avait déjà testés sur Saranheureux avec Joachim Lafosse, c'est une énorme liberté et une spontanéité dans ce qui se fait dans le sens large. C'est-à-dire une équipe légère qui nous permet de mettre en place très vite des cadres, des tests, etc. Des gens très motivés parce qu'ils sont là pour le projet et uniquement pour le projet. Et donc, une énergie de bout en bout. Et surtout, cette chose qui est très rare au cinéma, vu que tout prend du temps, c'est de travailler, comme je dis, en ligne droite. C'est-à-dire, entre le moment où on a l'idée du film et le film qui sera terminé, je pense qu'on aura, sur Saranheureux, on avait plus ou moins une grosse année. Ici, je pense que ça sera pareil. Par rapport à je suis resté dans les bois, eux avaient un réseau qui était très fort, ils avaient une très bonne communication. De notre point de vue, on a donné des clés pour réussir, mais en termes de textes, de propos, du contenu du projet sur la plateforme, ils étaient déjà très aboutis. Je veux dire, c'est des personnes qui, je pense, avaient bien réfléchi à ce qu'ils allaient faire quand ils faisaient du financement participatif. Ils ne se trompaient pas aussi sur quelles étaient les communautés qu'ils allaient toucher, quel était le réseau qu'ils pouvaient avoir. Donc, je pense qu'ils étaient suffisamment alertes. On a dû faire peu de travail avec eux, quelque part. On le fait plus avec d'autres porteurs de projet, où on les sensibilise, en croyant qu'effectivement, le financement participatif, ce n'est pas magique. Le but, c'est que le porteur de projet demande le montant minimal pour pouvoir réaliser son projet, et il peut le dépasser. Mais l'idée de demander le 100%, en fait, d'exiger ce 100%, c'est pourquoi est-ce qu'un porteur de projet qui aurait la moitié de ce qu'il demande pourrait quand même faire le projet. Donc, il y a cette espèce de validation qu'on demande, de demander le minimum réalisable pour faire le projet. Si vous réalisez ça, très bien, alors du coup, vous pouvez délivrer les contreparties. Et puis, le financement participatif, c'est bien plus que du financement. C'est aussi une campagne de communication. C'est qu'en amont du projet, en fait, on amène sa communauté à s'y intéresser, à prendre part. C'est-à-dire qu'après, quand le film sortira, il y aura une très grosse assente, puisque les contreparties seront liées. Donc, c'est permettre aussi de faire, de donner de la visibilité à son projet avant qu'il soit terminé. Donc, par rapport à la question de qui finance et qui soutient, c'est, en fait, ça part de notre communauté, la communauté du porteur de projet, qui vont être les personnes la plus proche, mais après, ça peut toucher le grand public. On a beaucoup d'exemples où le grand public finance et soutient des projets, que ce soit à la fois en financement ou en ouverture de réseau, mais aussi en mécénat de compétences. On voit que les gens s'investissent et veulent prendre part à ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, oui, effectivement, ça part de la première communauté et puis ça peut aller jusque aux proches des proches et puis toucher le grand public. Et pour toucher le grand public, l'idéal, c'est d'arriver à avoir des médias qui parlent de vous, d'avoir des présences sur des blogs et donc, du coup, et aussi grâce à la plateforme. C'est vraiment la démocratie directe et l'idée qu'on laisse les gens, les porteurs de projet déjà faire leurs projets, tels qu'ils l'entendent depuis le début jusqu'à la fin, mais aussi de laisser la possibilité au public de pouvoir soutenir ces projets-là. Merci. Merci. Merci.